Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool ou mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment élargir votre écran pour ceux qui ne le savent pas. Et regardez là j'ai un écran bien élargi, je vais vous montrer la différence. Donc pour l'élargir il faut aller dans options, paramètres et là vous descendez, non vous allez dans graphisme et là vous allez dans champ de vision. Et là regardez je vais rétrécir mon champ de vision, déjà on peut voir en arrière-plan que ça zoom. Et ça, ça c'est le plan de vision le plus zoomé possible. Regardez comme c'est bizarre. Alors je vais vous mettre en mode normal. C'est trop chelou comme ça. En zoomé comme ça laisse tomber. Là je vais me mettre en réinitialisé, hop triangle. Donc normalement vous êtes comme ça tu vois. Donc regardez, l'arbre à gauche je le mets ici. Là je vais le mettre plus éloigné. Je vais mettre le champ de vision à 120. Et regardez où est-ce qu'il se trouve l'arbre. Il se trouve juste devant moi. Et moi j'aime bien cette vue là parce que en mode zombie ça vous permet de voir plus les extrémités de gauche et de droite. Donc si jamais il y a un zombie qui vient à gauche ou à droite, vous le voyez plus facilement et ça vous aidera à moins vous bloquer. Après il faut prendre l'habitude parce que... Regardez je vais essayer de faire un cut. Regardez, je vais faire un cut de loin. d'assez loin quand même. Et ça, et ça le touche. Vous voyez, je suis quand même assez loin. Et il faut prendre l'habitude quoi. Sur les cas voilà c'est tout pour cette petite vidéo. Je voulais juste vous tenir au courant pour ceux qui n'avaient pas remarqué qu'il y avait cette option. Ah oui, et n'oubliez pas surtout, surtout n'oubliez pas de désactiver le flou, le flou cinétique. Je ne l'avais même pas désactiver. Il faut désactiver ça ou sinon quand vous tournez de gauche à droite, il y a un flou. Et il vaut mieux avoir un truc bien net quoi. Alors si vous voyez ce que je veux dire. Donc mettez flou cinétique 100. Comme ça vous n'avez pas de flou quand vous allez de gauche à droite. Ça fait peut-être moins réaliste, mais au moins vous verrez un peu plus clair. Enfin bref, voilà qui termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. c'est ce qui m'appelle et ciao. Peace !